... Le pic de l'épidémie de grippe atteint en Nouvelle-Aquitaine. La semaine dernière, dans la région, le taux d'incidence des cas de syndrome grippe au vu en consultation de médecine générale a été estimé à 614 cas pour 100 000 habitants. Les passages aux urgences sont en forte hausse. Conséquence, les hôpitaux de la région sont saturés, le manque de lits se fait sentir. Les services d'urgence de Nouvelle-Aquitaine ont même envoyé depuis plusieurs semaines une déclaration d'hôpital en tension à l'ARS. Les complications de la grippe concernent surtout les personnes âgées fragilisées par d'autres pathologies. Si les symptômes restent les mêmes que les années précédentes, la grippe a été plus tardive cet hiver. ... Le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes samedi dernier à Paris. La Nouvelle-Aquitaine, première région agricole de France et d'Europe, est largement représentée. Il faut dire que l'événement met en valeur les atouts de chaque région. Cette 56e édition met l'accent sur la transition vers l'agroécologie. Les organisateurs du Salon espèrent accueillir entre 650 000 et 700 000 visiteurs jusqu'au 3 mars prochain. ... Les skieurs qui ont choisi la pierre Saint-Martin pour passer leurs vacances ont découvert une nouvelle sorte de remontée mécanique. La station impactée par l'incendie de la gare de péage du télésiège Family en janvier dernier a décidé de garder le cap malgré tout. C'est donc la dameuse qui tracte les skieurs jusqu'en haut des pistes pour atteindre le domaine de l'horizon, le tout en moins de 10 minutes. Une solution alternative pour ne pas trop impacter la saison touristique. Entre abattement et colère, les salariés de Fort Blancfort se sont réunis en début d'après-midi devant l'usine au lendemain de la réunion à Bercy qui n'a fait que confirmer la fermeture du site. Le gouvernement n'a pas réussi à faire plier le constructeur américain et aujourd'hui il n'y a plus de repreneurs. Alors qu'une partie des 850 salariés, notamment les pré-retraités, ont baissé les bras et n'attendent plus qu'une chose, la validation du PSE le 4 mars prochain par la directe, d'autres au contraire veulent continuer à se battre pour obtenir davantage. Ils décideront demain des actions à mener. Parallèlement, l'intersyndicale continue son combat avec les pouvoirs publics. Les travaux de désaméantage de l'immeuble Le Signale à Soulac-sur-Mer en Gironde ont commencé. Le chantier devrait durer 4 mois. Coût des travaux, 1 million d'euros intégralement financés par l'Etat. L'étape suivante sera la démolition du bâtiment menacée par l'érosion. Mais pour l'heure, aucun calendrier n'a été arrêté. Pas plus que les conditions de la cession du bâtiment ou la question du financement de ce chantier de démolition. Michel Saint-Marie, figure emblématique de Gironde, est décédé à l'âge de 81 ans. Il a été maire de Mérignac de 1974 à 2014. Il a développé la ville de manière spectaculaire, notamment autour de l'aérospatiale et de la Défonce. Michel Saint-Marie a succédé à Jacques Chabon d'Elmas, à la tête de la communauté urbaine de Bordeaux, dont il a été le président de 1977 à 1983. Il est l'inventeur avec Jacques Chabon d'Elmas, de la co-gestion à la communauté urbaine de Bordeaux. Son décès a suscité de nombreuses réactions politiques de tous bords. La Nouvelle-Aquitaine a l'honneur aujourd'hui au Salon international de l'agriculture de Paris. Cette journée permet aux éleveurs de rencontrer le public et de faire concourir leurs bêtes. Pour le Conseil régional, c'est l'occasion de mettre en avant son implication dans l'agriculture. Son président Alain Rousset a d'ailleurs annoncé vouloir faire de la Nouvelle-Aquitaine la première région européenne à basculer dans l'agroécologie. Un moyen de différencier les produits de la région, mais aussi d'avoir accès à davantage de marchés et de permettre aux agriculteurs de prétendre à de meilleurs revenus. Ricardo démit de ses fonctions. Il avait été nommé manager général des Girondins de Bordeaux en septembre dernier. Une décision motivée par les résultats décevants de l'équipe sur le terrain, actuellement 13e au classement de Ligue 1. Vous les avez sans doute aperçus si vous êtes passés devant le Carrefour City de Biarritz, situé à l'angle de la rue Gambetta et de la rue Déale. Le duo d'artistes sismicazos recouvre la façade d'une fresque, l'occasion d'initier la ville à la culture street art. Sourire de stars, c'est le nom que les deux artistes ont donné à la fresque qui a pour thème l'évolution de la vie et de la société. Les biarrots retrouveront bien sûr dans cette œuvre un mélange de figuratifs et d'abstraits signatures du duo. Le marathon et le semi-marathon de Bordeaux prévu le 27 avril prochain reporté au 26 octobre dans les mêmes conditions, à savoir deux nuits. Une décision prise ce matin par la ville, la métropole et la préfecture. Une conséquence des incertitudes liées au mouvement des Gilets jaunes. Pour l'heure, 11 000 participants se sont déjà inscrits pour l'édition 2019 du marathon de Bordeaux. Des records de chaleur battus hier. La journée du 27 février est la journée d'hiver la plus chaude que la France ait connue depuis 1950. Des températures quasi estivales se sont abattues sur le sud-ouest. Il a fait jusqu'à 27 degrés à Dax dans les Londres. De nombreux records ont même été battus. Ainsi, à Cazot en Gironde, il a fait jusqu'à 26,1 degrés hier. Le précédent record de chaleur en hiver était de 26 degrés et datait de 1929. Le loto du patrimoine, bientôt de retour. L'édition 2019 sera étoffée. Au programme de jeux à gratter et un tirage exceptionnel du loto le 14 juillet, 118 monuments en péril, dont 18 monuments emblématiques, seront désignés prochainement. L'an dernier, le loto du patrimoine avait permis à la Française des Jeux de verser 22 millions d'euros à la Fondation du patrimoine pour la restauration de monuments. Parmi les bénéficiaires dans la région, citons notamment la maison de Pierre Lottis, située à Rochefort, en Charente-Maritime. Emmanuel Macron s'est entretenu avec une quarantaine d'élus locaux ce matin à Bordeaux dans le cadre du Grand Débat national. De nombreux sujets ont été abordés en près de trois heures. La suppression de la taxe d'habitation, la fermeture des services publics, la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort, mais aussi le mouvement des Gilets jaunes. Le président de la République a dénoncé à ce sujet la situation, indiquant que la France avait besoin d'un retour au calme. Il a appelé chacun à revenir au civisme et à la civilité. C'était aujourd'hui la dernière journée d'Alain Juppé en tant que maire de Bordeaux. Il s'est entretenu ce matin avec le président de la République avant de participer au Grand Débat organisé à la résidence préfectorale où était également présent Nicolas Florian, pressenti pour succéder à Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Alain Juppé a ensuite remis dans l'après-midi sa démission au préfet. Il prêtera serment au Conseil constitutionnel le 11 mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...